... Offensive de l'armée syrienne sur la ville de Homs. Après plus de trois semaines de bombardement, la capitale de la révolution résistait toujours. Mardi soir, les troupes de Bashar al-Assad ont fait mouvement vers le quartier de Bab-Armar, un quartier dans lequel la France avait demandé l'instauration d'un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation de la journaliste Edith Bouvier. Mitt Romney est désormais favori dans la course à l'investiture républicaine aux Etats-Unis. Le candidat modéré a remporté les primaires républicaines en Arizona et dans le Michigan. Avec ses victoires, Mitt Romney remporte désormais six Etats, contre quatre pour Rick Santorum et un seul pour Newt Gingrich. La justice a tranché. Le magasin de sex toys de la rue Saint-Martin dans le quatrième arrondissement de Paris devra fermer ses portes. L'enseigne 1969 Curiosité Désirable a été jugée trop proche d'un établissement scolaire. Le tribunal avait été saisi par une association de familles catholiques. Le territoire des loups, ou l'histoire d'un chasseur chassé, interprété par l'acteur Liam Neeson. Le réalisateur Joe Carnahan a décidé d'installer ses caméras au cœur de l'Alaska. Après un crash aérien, une bande de loups affamés et un groupe de survivants s'affrontent pour la survie dans un milieu hostile. Sous-titrage Société Radio-Canada